Yo tout le monde c'est InfamousGhost j'espère que vous allez vraiment très bien les amis on se retrouve aujourd'hui pour un micro micro tutoriel sur le HEN de l'App session 3 donc ici voilà je suis en HEN 2.3.2 ou 2.3.1 je sais plus on va le voir tout de suite à l'écran de toute façon donc je vais faire ce tutoriel qui va en fait nous éviter de devoir à chaque fois faire aller comment dire faire à chaque fois un tutoriel pour réinstaller le nouveau HEN donc ici voilà j'ai mis le HEN, j'ai mis le thème Rebug, ça parce que j'aime bien Rebug voilà on fait HEN comme d'habitude voilà on patiente un tout petit peu normalement ça devrait se faire assez rapidement voilà c'est parti le logo commence à tourner on attend un petit peu de nouveau d'un peu de patience s'il vous plaît voilà c'est très long alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai peut-être mon deuxième PC qui est allumé voilà c'est bon Welcome to PS3 HEN 2.3.1, la test PS3 HEN available is 2.3.1 voilà donc ici vous avez vu en haut de l'écran qu'on était en version 2.3.1 et que la dernière version était 2.3.1 le plus simple à faire lorsque vous êtes en HEN si maintenant donc aujourd'hui on est le 29 juin on est en 2.3.1 si maintenant demain matin il sorte la 2.3.2 quand vous allez faire Enable HEN il va vous afficher bienvenue en HEN 2.3.1 la test version is 2.3.2 de là vous allez simplement faire Hybrid Firmware Tool une fois que vous avez fait le HEN Enabler vous allez dans PS3 HEN Updater et vous allez cliquer sur Update PS3 HEN et voilà et là vous cliquez sur Download on vous dit vous devez télécharger le logiciel vous faites Oui voilà vous patientez un petit peu hop ça va s'installer donc ceci est valable en fait vous faites à partir de la version HEN 2.0 et ça fonctionne pour tous les HEN peut-être jusqu'au 3, 4, 5 je ne sais pas combien de HEN il y aura au total donc grosso modo c'est très simple vous voyez quand vous faites HEN Enabler vous voyez que vous êtes en version dans la petite bulle vous êtes en version de X.X.X et puis vous voyez après dernière version Y.Y.Y si c'est la même version c'est bon si c'est pas la même version ben voilà donc une fois que vous avez fait HEN Updater vous faites simplement Quick Restart à la PlayStation voilà on a le petit logo HEN comme d'habitude et ensuite vous allez simplement faire de nouveau alors vous avez vu j'ai mis à jour un HEN hop mon T-MAP est disparu vous refaites donc Unable HEN donc de nouveau ça va prendre un petit peu de temps ou pas ça dépend de voilà version bienvenue de nouveau HEN 2.3.1 dernière version HEN avaliable disponible c'est 2.3.1 et si jamais ça vous intéresse vous allez dans Hybrid Firmware Tool vous faites PlayStation 3 HEN Updater et vous regardez ici 2.3.1 ça c'est votre version et vous appuyez sur X et vous avez le Change Log et regardez voilà maintenant on voit directement voilà vous pouvez voir ce que chaque truc donne donc exemple ici voilà version 1 au moins vous voyez un petit peu tout ce que vous avez enfin tout ce qui fonctionne à chaque mise à jour donc écoutez ben voilà j'espère que ça vous a plu donc sur ce je vous dis prenez soin de vous à la prochaine donc pensez à liker commenter vous abonner si jamais vous êtes en version je sais pas dans un mois on est en version 3.0 ce tutoriel sera encore d'actualité puisque vous n'aurez qu'à à chaque fois faire de toute façon PS3N updater ici donc voilà sur ce comme je vous dis tchou bye bye